Et bien salut à toutes et à tous c'est SiyaOxy J'ai un truc là c'est dégueu Je sais pas ce que c'est je crois Je me suis coupé en brasant mais c'est dégueu Enfin genre Voilà Si SiyaOxy j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous faire la vidéo Team building contre Sycomore Donc notre petit poteau Sycomore Je suis très très impatient de l'affronter Et je vais vous montrer, je cache parce que c'est moche Et du coup je vais vous montrer Un petit peu ce que j'ai prévu De jouer contre lui Donc ça c'est sa draft, je précise Je vous montre rien, je vais juste la mettre sur le côté Même si ça aurait été intéressant de La mettre comme ça Voilà je pense que c'est pas mal Du coup voilà, ce qui se passe c'est que Je suis qualifié pour la CPF pour les playoffs A partir de maintenant Tous les matchs seront un petit peu Troll entre guillemets, c'est à dire que je vais pas jouer La meilleure configuration des équipes que je peux proposer Comme j'ai pu le faire avant, j'ai envie de m'amuser encore plus Pour proposer un petit peu du spectacle Là on est vraiment sur, en fait si vous voulez Les seules places importantes C'est la première et la deuxième place Et j'ai aucune chance d'être deuxième En fait il y avait très très peu de chances Et du coup ça jouait vraiment Que je fasse des matchs hyper tryhard derrière Ça m'a saoulé Du coup j'ai préféré m'amuser Vous allez voir que Comme vous avez vu dans la vidéo échange C'est pour ça que j'ai un peu insisté pour la faire Même si je le fais de manière assez humoristique C'est que je joue les deux nouveaux de la team Donc ils sont Tyrantium et Kikli Donc je vous ai pas mis les surnoms Puisque j'ai mis quand même des surnoms très très drôles Et je tenais à vous faire la surprise Voilà, après je vais jouer Arcanin, Voltali, Landorus Et le petit frérot Kokombav Donc Nixamard vous m'aimez pour ce que je suis Ce qui se passe c'est que Kokombav est un Pokémon Assez intéressant L'idée c'est que De faire des Curse Donc faites Curse Ça va augmenter votre attaque, votre défense Le Light Screen Vous voyez qu'on est beaucoup beaucoup investi en défense P Mais en fait Avec un boost de Curse On aura plus de défense Et on pourra continuer à augmenter notre défense C'est pour ça qu'on joue Light Screen Pour augmenter aussi notre défense P Et surtout soutenir l'équipe Donc c'est hyper intéressant Je joue les restes Je ne vais pas jouer le Margil Puisque l'idée c'est pas de protéger la team C'est vraiment de se protéger sur l'instant T Pour pouvoir se placer ensuite Soit pour récupérer de la vie Button Pass pour envoyer les boosts de Curse Le Curse vous savez que ça baisse la vitesse Et c'est pour ça que je joue Hitmonlee avec l'herbe blanche Donc annule toutes les baisses de stats Voilà Donc en gros Si je lui balance Plus 3 d'attaque Plus 3 de défense Moins 3 d'attaque Moins 3 de vitesse Excusez moi L'herbe blanche active Du coup l'herbe blanche active C'est à dire que j'ai 0 de vitesse C'est à dire que j'ai pas la baisse de vitesse Liée à ma édition Et surtout il y a la capacité d'élestas qui s'active A chaque fois que vous allez perdre votre item Votre vitesse va être doublée Donc c'est hyper intéressant Voilà Le seul moyen de gagner avec ce combo C'est de se mettre à plus 3 Puisqu'il a Celestia Il a des gros Pokémon Je vais vous remontrer la draft de Siko Histoire qu'on en parle un petit peu Bamboisel qui est hyper important Qui va être très très fort Et c'est un petit peu une des grosses menaces de ma team Zygarde En fait à plus 3 Je tue tout le monde Tout 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 le monde Je tue Voilà J'ai un petit peu peur de son Tokotoro Donc vous allez voir que je vais jouer Poison Jab J'hésite entre Poison Jab et Lame de Rock Puisque Lame de Rock me permettra aussi de faire des dégâts à Bamboisel Si jamais il décide de le prendre Et surtout faire des dégâts aussi à son Créfolet J'ai un peu peur de son Créfolet Qu'il puisse un petit peu venir trop facilement Puisqu'en fait Knock Off Je vais jouer que pour Créfolet Poison Jab je joue que pour Tokotoro Et j'ai envie de mettre Lame de Rock en fait Je me dis que Lame de Rock pourrait être bien Mais je ne sais pas encore comment En fait si vous voulez même sur Brutapote Ça peut être un petit peu intéressant Sur Farfuret ça peut être un petit peu intéressant Même si Close Combat est bien En fait le problème de Close Combat C'est que vous allez baisser votre défense et votre défense P Et il y a un moyen Même si ce combo ne marche pas C'est que l'avantage de Close Combat Il y aura la baisse de défense et de défense P Du coup L'herbe blanche active Et du coup j'augmenterai ma vitesse Donc c'est à dire que même si je n'arrive pas à placer mon combo Kikli reste quand même un très très bon Pokémon Tyrantium Que j'ai joué Focus H Rock Head Ice Fang Head Smash Dragon Claw Et Stalfrock Classique Ice Fang c'est pour Zygarde Et après j'ai mis le stat pour faire un maximum de dégâts A sa team Et les PDR Puisque j'en ai besoin Contre Psycho Puisque Psycho en soi n'a pas de Pokémon Capable d'enlever les PDR Proprement Sur ma team Je dis bien proprement En effet il a Capoeira Qui accède tout rapide Mais je ne pense pas qu'il puisse se permettre de prendre Capoeira Contre ma team Parce que si ça tend à une team avec Léviator Etc comme j'ai l'habitude de jouer Capoeira peut être un IA placement Puisqu'il subit mon combo d'intimidation Avec Arcana, Léviator Et Landorus Et surtout ça va être un IA placement Pour Lando Incroyable Ce sera vraiment un IA placement Pour Lando Incroyable Donc moi je pense qu'il ne va pas prendre Capoeira Mais je pense qu'il va partir Sur un Farfall du Hé Et rien que de penser à ça Psycho ne va pas jouer une team défensive L'objectif je pense que ça va être plutôt Quand je vois la team de Psycho C'est plus de jouer sur le côté Je me place Et je me boost Puis je te fais des dégâts En gros ça ne m'étonnerait pas Que son Bombozel Soit agé de manière offensive Avec allègement Vu l'assurance Ça M'étonnerait par contre Que son Toko Toro Soit agé offensif Je ne vais pas vous le cacher Je pense que le défensif Est très très bon Sur plusieurs des pokés de ma team Surtout pour l'Andorus Parce que je ne vais pas jouer Flyon Z Zygarde je vois bien Alors moi je pense que Si je vous zygarde en roulement Et que mon Landorus n'est pas là Ça peut faire très très mal Ça peut faire très très mal Je ne dis pas que ça va être OP Mais ça peut faire très très mal Suicune Suicune Il ne sera jamais full vitesse Il y a même moyen Qu'il le joue full PV Full attack Spe Ouais ça serait bien Soit un Vestote de combat Soit un Un vent arrière Un vent arrière Pour être pas mal Pour bloquer un petit peu S'il anticipe l'Andorus spécial Pour faire des dégâts à Voltali Etc Kravarech Grosse menace de ma team Vous avez vu Je n'ai pas pris de gros pokémons Qui prennent Qui tapent sur le spécial À part Voltali Parce que Typiquement Kravarech vient d'arriver C'est sûr qu'il va le prendre C'est un bon pokémon Après Je vous avoue que Sur papier Kravarech Ce n'est pas exceptionnel Contre ma team Puisque Léviator A séisme L'Andorus à séisme Chien Sensei A éclairfou Donc certes Il va pouvoir tant qu'il y a des attaques Donc je pense qu'il prend Kravarech Il va anticiper plus Des pokémons Comme Lantern Magirev Voltali Donc voilà C'est aussi un pokémon Qui peut bloquer la plupart Des pokémons Que j'ai dans mon équipe Crocorible peut être hyper intéressant Crocorible Scar C'est vraiment le pokémon Dont j'ai le plus peur Vraiment C'est le pokémon Qui peut le plus m'embêter Si je n'arrive pas A placer ma petite combo Puisque je n'ai pas grand chose Pour venir tout de suite PCS ne suffira pas L'Andorus ne pourra pas Lui faire grand chose Après si c'est l'Escar Je pourrais me placer Facilement Mais il suffit Qu'il reste bloqué Sur sabotage Mon L'Andorus Est défensif Mais voilà Il reste bloqué Sur sabotage S'il a impudence C'est fini pour moi Donc Crocorible C'est la menace de la team Crefollet Je vois bien un set Avec Trick Je vois bien un set Avec Distorsion Un disto offensif Ça peut être bien En fait Je pense à un disto offensif Parce que Crefollet Cravarech Suicune Et Bamboiselle C'est des pokémons Qui sont lents Par rapport à ma team Tout dépend de la façon Dont elle joue Suicune Mais c'est sûr Il ne le jouera pas spécial Donc soit il joue Un varia sur Suicune Soit il joue Un distorsion Sur Crefollet Pourquoi pas un Crefollet Trick Distorsion Qui pourrait être très très bon Capoeira Je vous en ai parlé Je ne pense pas Qu'il va le prendre Non mais oui Il ne peut pas le prendre C'est un déplacement Et Farfurey Il va le prendre C'est sûr Puisqu'il met une énorme pression Avec le High Shard Donc je vais repartir Sur ma team Ou Tyrantium Stafrock Etc Shinsensei Classique Life Orb Intimidate Donc j'hésite encore Entre Intimidate Et Flashfire Mais globalement Une attaque feu Dans sa team Voilà On n'y croit pas trop Donc c'est pas très intéressant Même si c'est sûr A 10 milliards de millions de pourcents N'est-il pas Que Crefollet Aura Aura PC feu Pour 6 Aiox Mais voilà Après il n'y a clairement Pas d'attaque de type feu Est-ce que Bambroisette Pour avoir une attaque de type feu Je ne pense pas Sinon ce serait joué Mais j'ai quand même l'impression Qu'il avait le lance-flamme Vous me direz dans les commentaires Mais je pense qu'il a le lance-flamme Mais je ne suis pas sûr Mais je crois Parce que quand tu faisais Bambroiselle contre Bambroiselle Il y avait une attaque Qui permettait de faire des dégâts Et ce n'était pas tonnerre Bref Donc voilà Globalement Chien Sensei classique En fait l'avantage de Chien Sensei C'est qu'il a Extreme Speed Donc si jamais Je n'arrive pas très bien A me placer avec Au combat Je peux l'envoyer à Chien Sensei Même s'il a de la baisse de vitesse Il peut toujours faire des Extreme Speed Très 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 bon Voltali Hyper intéressant Expert Belt Pour feinter Le Choice Carf Ou le Choice Pec Thunderbolt Pour toucher des gens PC Ice Pour toucher Zygarde Volt Switch Pour la Tempo Et Hill Bell Que je voulais absolument Dans sa team Puisque Bambroiselle peut avoir Toxic Zygarde peut avoir Toxic Cravareche peut Toxic Créfolet Feufolet Je ne sais pas Non je pense pas Thunder Wave Etc J'avais envie d'un Pokémon Qui puisse un petit peu soutenir Il suffit que mon coucombois Frenne un Toxic Et ça va me faire chier Alors que Personne anti-strip Regarde soin Sur Voltali Et c'est pas un Pokémon Qui va être très important C'est un Pokémon Qui va mettre plus de pression Qu'un Lantern Mais je veux qu'il joue Absolument son rôle De Pokémon Offensif Excusez moi Pour la répartition Et surtout un Pokémon De soutien Et enfin Landorus défensif Alors j'ai pas mis Les PDR J'ai mis Sludge Wave J'ai mis Sludge Wave Sur ce Landorus Tout simplement Pour faire énormément Donc j'avais une réparte Particulière Donc ce sera clairement Pas cette réparte Je pense que Je vais partir sur Moi Hop Et on va partir Sur un truc comme ça Voilà Naturelax Et il faut que je calcule Comment être sûr De HKO Sur Tokotoro Puisque voilà Landorus C'est un Pokémon Qui va attirer l'attention De Tokotoro Parce qu'on peut rien lui faire Surtout s'il voit Que je suis défensif Avec Knockoff Earthquake les restes Je balance un Sludge Wave X4 Ça fait énormément de dégâts Les amis Et ça peut être super intéressant Donc le Sludge Wave Je l'ai déjà vu Dans des matchs Showdown Avec D'ailleurs C'est quand on jouait avec Volt Quand on tryhardait A l'époque Quand on était gentil Personne Et il y avait un mec Qui avait justement Landorus Sludge Wave Et ça avait explosé Mon Tokotoro Et j'ai trouvé ça juste Miraculeux Puisque tout le monde Le jouait à l'époque Donc voilà C'est une team Qui je pense Peut passer Honnêtement La team de Siko Ne me fait pas Plus peur que ça En fait Il a aucun Pokémon Pour bloquer ma stratégie Si ce n'est Son Zygarde Il peut jouer Suicune avec Roar Mais je veux dire Voilà J'ai joué Enfin en gros J'ai tellement l'effet de surprise Il va jamais 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 Jouer Autour d'une team De cocombat Tu vois C'est impossible Personne ne fera ça Donc voilà C'était Seoxy N'hésitez pas à mettre en commentaire Si vous avez des petits défis Que vous voulez que je fasse Pour les prochains matchs Contre Recomaster Et contre Dahlia J'ai déjà mon idée Pour le match Contre Recomaster Si vous voulez Je vous l'ai dit En gros J'ai envie de jouer Deux Pokémon Voilà Je veux jouer que cocombat Et que l'Andorus Pour voir si je peux tuer Toute la team Avec l'Andorus C'est vraiment fun Le but c'est pas Le but c'est de m'amuser De toute façon J'ai aucun problème Avec mes adversaires C'est pas pour Disrespect mes adversaires Ou quoi Je suis qualifié J'ai fait tous les efforts Maintenant On se repose Donc si vous avez des petites Voilà Je voulais faire un monocolore Je voulais faire un Un truc à thème Bref On aurait pu s'amuser Je voulais même faire Un inverse Un MU Je sais pas pour ceux Qui se connaissent En gros l'idée C'est par exemple De jouer Kikli spécial De jouer Sizaox spécial De jouer Voltali physique Etc Voilà Le but c'est de s'amuser De se mettre un petit peu Dans des petits défis Puisque dans tous les cas Il n'y a aucun changement Par rapport à l'avenir De la compétition C'était Sizaoxi N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A soutenir les paris cool Je veux que dans chaque vidéo Des coachs de la CPF On rappelle à quel point Les paris cool sont la meilleure équipe du monde C'était Sizaoxi Bye tout le monde